coucou les béliers j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre j'espère que vous êtes tous prêts pour la rentrée donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois ci on ira voir une première carte dominante avec les rebelles sacrés suivi pour les domaines de vie avec le laïsir tarot et tarot de l'intuition une carte supplémentaire pour l'amour donc parcours individuel amoureux et une carte conseil avec les portes de l'intuition comme d'habitude les amis gardez votre bon discernement c'est une quittance générale prenez vraiment ce qui résonne et puis n'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendant lunaire et vénus pour compléter les informations merci d'être là merci de votre soutien fidélité à la chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner allez c'est parti pour votre tirage allez les béliers c'est parti allez quelle va être un peu qu'est ce qui va chapeauter votre mois de septembre vous êtes dans le monde ok bon bah vous êtes à votre place les amis donc il ya cette notion quand même de sociabilité de se sentir bien en communauté ce mois ci et on a envoyé du ciel donc il ya peut-être justement une certaine vitalité on pourrait être axé sur de la communication le fait d'être à sa place avec sa communauté avec son entourage ce mois ci ok on va les voir on va les voir ce que ça nous dit alors est-ce qu'on a des petits messages avant-coureurs pour cette tendance pour les béliers d'un fortune ouais bon on peut parler quand même de de changement de revirement de situation de coup du destin avec cette route de la fortune allez c'est parti on va les voir alors comment vous commencez le mois votre défi votre challenge le positif qui ressort pour vous ce mois ci on va aller voir niveau domaine sentimentale mon parcours amoureux les activités le professionnel le relationnel donc avec les autres familial amis réseaux etc le spirituel d'accord ce qui se passe à l'intérieur de vous et l'issue du tirage du mois les énergies sont mutables ça peut démarrer un petit peu avant c'est donc on retrouve notre bonne vieille roue de la fortune donc là on va être plus sur un changement le destin qui s'en est mêlé peut-être aussi avez vous clôture un cycle dernièrement il ya vraiment cette notion d'avoir tourné la roue d'avoir pris un petit peu cette chance du destin et et de voilà de vous sentir bien avec votre communauté avec votre entourage de on parle aussi d'épanouissement et que vous êtes dans le monde donc moi je pense qu'il ya eu un grand changement soudain qui est arrivé alors qu'est ce qu'on a alors de dp ok ça roule page dp en défiant challenge ce qui ressort de positif c'est le set de coupe un au niveau du sentimental on à la force d'accord l'impératrice au niveau du pro ça marche on à la justice au niveau du familial social relationnel comment vous vous sentez batien donc ok ça marche et vous finissez le mois que le 7 dp ok alors on a quand même pas mal d'arcades majeurs tous vos domaines de vie à des arcades majeurs on à la force l'impératrice la justice la renaissance on à la roue de la fortune en dos de deck on a des épées on a quand même trois épées on a une coupe on n'a pas de bâton et on n'a pas de denis ok donc on a quand même pas mal d'arcades majeurs ok bon on va rentrer dedans on va essayer de comprendre vous commencez le mois avec ce 2 dp donc le 2 dp peut m'indiquer justement un choix difficile peut m'indiquer justement le fait de se poser beaucoup de questions de douter de ne pas savoir quoi choisir l'option a l'option b peut-être que justement vous n'arrivez pas à faire un choix sur ce début de mois par rapport à quelque chose votre défi votre challenge on a le page dp qui m'indique justement d'aller rechercher une information d'observer d'analyser peut-être de faire aussi des recherches par rapport à ce choix que vous devez faire vous manquez de visibilité on pourrait être vraiment sur quelque chose comme ça ça peut être aussi par rapport à un enfant mais moi je crois pas je crois que votre défis moi aussi c'est vraiment la communication peut-être envers quelqu'un de votre entourage de l'extérieur peut-être par rapport à par rapport à un choix compliqué ça peut être aussi par rapport à des conciliations dans tous les cas c'est quelque chose où on ne sait pas quoi faire ok ce qui ressort de positif justement c'est que du 2 dp ça se transforme en 7 de coupe donc ça va être justement d'étudier toutes les options toutes les possibilités pour faire votre choix donc j'ai l'impression que de par ces recherches que vous allez faire de par les informations vous allez absorber tout au long du mois vous allez pouvoir vous positionner parce qu'il ya pas mal d'options qui vont venir à vous sur ce mois de septembre et ça c'est ce qui ressort de positif donc il ya des multitudes de possibilités enfin en tout cas il y en a plusieurs et et vous allez pouvoir comment dire par rapport surtout par rapport au savoir et aux connaissances que vous allez acquérir sur ce mois de septembre faire votre choix un beaucoup plus simplement que au début du mois où là on est complètement perdu on ne sait pas quoi faire on ne sait pas où aller on ne sait pas quoi choisir et puis du coup on fait rien donc j'ai l'impression que sur cette fin de mois vous le faites alors au niveau sentimentale les amours on à la force à la force pourquoi généralement quand on a la force ça montre quand même un défi un challenge une motivation peut-être faire preuve de courage aussi dans une situation que vous soyez en couple ou célibataire il ya cette cette notion de maîtrise de contrôle dans une situation ce mois ci alors pourquoi on a le 2dp au dessus alors est ce que c'est par rapport à ça que vous avez un choix compliqué à faire vous n'avez pas de visibilité est ce que parce que justement vous êtes dans une conciliation et avec la force voilà il faut une grande maîtrise avec son autre ou dans sa vie sentimentale en général donc voyez un petit peu comment ça vous parle la force ça peut être aussi un retour de comme son indique un retour de force un retour de contrôle par rapport à sa vie sentimentale alors je sais pas moi si vous aviez traversé une période un petit peu de doute ou comment dire entre parenthèses on avait tendance à se laisser faire à se laisser un petit peu piétiner voyez des trucs comme ça là ce mois ci c'est pas possible quoi ce mois ci vous reprenez le contrôle vous reprenez la maîtrise et vous pourriez faire preuve aussi pas de force mais quand je pourrais dire pour y mettre les points sur les i ce mois ci un trop c'est trop il ya une expression qui dit faut pas pousser mamie dans les orties donc on pourrait être sur quelque chose comme ça donc dans tous les cas la force vous accompagne mes chers béliers pour ce mois de septembre votre vie sentimentale amoureuse que vous soyez célibataire ou en couple ça peut être pour les célibataires un regain d'énergie on retrouve un petit peu le contrôle la maîtrise de ses émotions aussi par rapport à sa vie sentimentale et 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 tout va pour le mieux dans ce cas 1 et qui va pour les couples voilà les questions peut-être aussi d'un certain challenge dans son couple ce mois ci peut-être par rapport à un choix compliqué si on envoie le dp au dessus ou alors peut-être de faire preuve de fermeté par rapport à un comportement par rapport à une attitude ok au niveau professionnel on a l'impératrice l'impératrice qui me parle de projet en gestation de préparation de quelque chose pourrait vous pourriez être aussi beaucoup axé sur la communication ce mois ci dans votre professionnel dans tous les cas les questions peut-être de préparer de faire grossir de faire germer quelque chose au niveau professionnel il ya quelque chose qui se prépare il ya quelque chose qui se prépare il ya quelque chose qui est un petit peu en en sous marin là et et l'impératrice aussi c'est c'est aussi l'abondance donc visiblement une récolte dans peu de temps ok au niveau relationnel familial social vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez on a la justice donc ça peut être évidemment en premier lieu une juste une une décision de justice qui est rendue sur un point de vue familial ou dans votre entourage ou voilà vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez on peut être sur une décision de justice on peut être aussi sur une sanction qui est accordée à quelqu'un ou dans le domaine familial relationnel ça peut être aussi justement de retrouver un équilibre familial un équilibre relationnel avec les autres puisque je vous rappelle votre carte dominante vous êtes dans le monde donc c'est quelque chose qu'on arrive à stabiliser dans comment dire envers les autres avec les autres pour les autres voyez les choses s'équilibrent on pourrait être sur quelque chose comme ça ça pourrait aussi pour certains me dire que soit quelqu'un soit vous faites preuve d'une certaine rigidité quelque chose voilà vous ne voulez pas en démordre dans une situation particulière d'ordre familial on peut être sur ça aussi dans tous les cas au niveau spirituel ce qui se passe pour vous c'est la mort donc il ya quelque chose qui se transforme j'ai un autre signe qui m'a sorti cette cette carte je crois que c'est les gémeaux il ya cette notion de transformation vous peut-être dû à ce coup du destin à ce changement soudain qui a eu lieu dans le passé il ya quelque chose qui est en train de renaître un vous avez acté une fin quelque chose est mort en vous et et là maintenant vous êtes un petit peu entre entre deux il ya quelque chose qui est en train de se transformer ce mois ci en vous les béliers et vous finissez avec le 7 dp le 7 dp alors ça peut me parler de pas mal de choses on peut être on pourrait par rapport à ce choix je vous dis qu'il va être vraiment l'élément central pour moi de votre de votre moi user de ruse de stratégie faire preuve d'intelligence vraiment d'analyse parce que vous avez quand même beaucoup vous êtes beaucoup axé sur les pensées sur le mental les béliers ce mois ci donc de faire preuve d'intelligence pour justement vous amener au meilleur choix la meilleure possibilité possible la meilleure option par rapport à à quelque chose d'important on a quand même quatre arcades majeurs soit ça peut être par rapport à un projet au niveau professionnel ça peut être par rapport à sa vie sentimentale où on a besoin de faire preuve de force et de courage ça peut être par rapport à une sanction qui tombe sur le relationnel familial c'est peut-être aussi à l'intérieur de vous vous avez besoin de vous de vous positionner sur quelque chose dans tous les cas ce qui va être important c'est justement cette recherche par rapport à ce choix difficile ce manque de visibilité le fait de se sentir aussi perdu dans les doutes par rapport à une à un choix que vous devez faire où il va falloir justement faire preuve de russe de recherche d'analyse et ce qui va vous offrir une multitude de possibilités ce mois ci les béliers ok bon bah on est plutôt pas mal non on est plutôt pas mal allez on continue qu'est ce qu'on a que le 2dp alors qu'est ce que nous avons ce que nous avons avec ce 2dp et as de denier ok donc c'est par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente ça peut être par rapport à une nouvelle prospérité sur le fait de saisir aussi sa chance dans quelque chose là visiblement on voit quelque chose de nouveau qui arrive donc soit c'est quelque chose qui arrive à vous ou soit c'est vous qui souhaitez créer votre chance donc il ya cette notion d'être complètement perdu par rapport à ça j'y vais ou j'y vais pas pour être là dessus allez qu'est ce qu'on a avec le page dp je crois que je vais appeler votre tirage comme ça j'y vais j'y vais pas quatre de bâton ouais alors pour certains ça pourrait être justement une nouvelle opportunité de déménager de changer de lieu d'habitation de changer de vie on peut être sur quelque chose comme ça ça peut être justement quelque chose que qui va vous amener à un résultat donc ça peut être une opportunité professionnelle on peut être sur le fait aussi d'emménager avec quelqu'un et c'est peut-être pour ça que justement il va falloir être déterminé il y a quand même cette notion vraiment de recherche d'analyse de communication pour là il ya un confort à assurer et c'est peut-être pour ça que ça va être difficile de faire ce choix parce que ça remet en cause j'ai l'impression un petit peu votre vie matérielle chez vous avec la famille les enfants etc donc on peut être sur quelque chose comme ça quelque chose qui pourrait par exemple vous faire déménager vous changer un peu de votre routine de vie donc vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez mais là ouais pas évident pas évident qu'est ce qu'on a que ce set de coupes vous voyez les choses s'éclaircissent une multitude de possibilités par rapport à vos recherches vous n'allez pas vous décider comme ça vous n'allez pas faire votre choix les yeux bandés vous avez besoin justement d'acquérir de la visibilité et justement ce set de coupes va vous offrir une multitude de possibilités en positif sur ce mois et avec la lune pour moi c'est ça c'est que la lune en positif c'est que vous allez écouter vos intuitions la lune c'est les émotions la lune c'est comment dire moi je pense que étant donné qu'elle sort dans le positif pour moi les choses vont s'éclaircir vont s'éclaircir et comment dire et vous aurez toute la visibilité possible par rapport à ces multiples options que vous allez avoir et vous allez faire confiance à vos intuitions alors qu'est ce qu'on a avec la force niveau sentimentale 10 de denier ouais on pourrait être vraiment sur un lieu d'habitation sur le fait d'habiter quelqu'un de déménager il ya cette notion aussi de peut-être de relever un défi au niveau sentimental par rapport à comment dire à sa stabilité avec son hôte sa stabilité son harmonie avec avec la personne de votre coeur le 10 de denier c'est ça c'est la maison c'est le foyer c'est le confort c'est là comment dire la bonne situation aussi financière au sein du couple au sein du foyer donc il ya quand même cette notion de grande maîtrise de contrôle par rapport à ça pour beaucoup qu'est ce qu'on a avec l'impératrice professionnelle ah ok donc peut-être que c'est compliqué pour vous parce que pour l'instant pour certains c'est pas très stable au niveau professionnel on voit qu'on voit un projet en gestation on voit qu'il ya des choses qui sont en train de se préparer mais peut-être que potentiellement pour certains voilà c'était pas c'était pas l'éclate au niveau financier quoi donc le 5 de denier il ya pu y avoir voilà une perte d'argent un manque d'argent un manque financier donc on voit qu'il ya des choses qui se prépare on voit qu'il ya des choses pour certaines pour certaines on pourrait tout à fait être sur des femmes enceintes qui ne travaillent plus pour l'instant parce que elles attendent un bébé ou qu'elles sont en congé maternité voyez on pourrait être sur quelque chose comme ça quelque chose qui crée aussi pour certains une perte financière qui crée quand même un manque d'argent on peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi et puis va pour certains si si on n'est pas là dessus c'est voilà un nouveau projet en gestation pour justement qui est là pour combler peut-être une une comment dire une période un petit peu de pénurie une période où on a pu manquer d'argent c'est peut-être aussi revaloriser sa paye revaloriser ses primes quelque chose comme ça sur ce mois de septembre qu'est ce qu'on a avec la justice le mât il ya une sanction qui est posée au niveau familial relationnel moi je sens un retour un soit une sanction qui est posée puis justement va pouvoir remettre les choses à plat et repartir sur quelque chose de nouveau ou soit ça pourrait être aussi un équilibre qui est retrouvé et on prend le risque de retourner vers ces personnes puisqu'on remet un petit peu les compteurs à zéro avec le mar il ya cette notion de justice soit de retour d'équilibre soit d'une sanction qui est posée qui permet de remettre tout à plat dans une situation dans une relation avec quelqu'un avec l'extérieur ok et alors au niveau spirituel avec la mort qu'est-ce qu'on a le cas de denis ok donc il ya une transformation en vous qui en train de se faire vous avez mis fin à il ya un gros changement qui s'est passé qui se passe à l'intérieur de vous ce mois ci et moi je pense que c'est pas depuis hier parce qu'on a la roue de la fortune il ya des événements soudain ou ou un changement radical dans votre vie ces dernières mois qui vous ont amené à cette transformation à ce passage d'un état à un autre il ya aussi cette notion de vouloir se préserver avec le cas de denis de vouloir se préserver de vouloir faire attention à soi de prendre soin de soi sur sur ce mois de septembre on se passe j'ai envie de vous dire pratiquement en priorité quoi c'est très important pour vous ce mois ci justement de comment dire de ne pas vous mettre en danger de vous sentir aussi en sécurité de vous sentir bien voilà alors qu'est ce qu'on a avec le 7 dp et ben huit de bâton faire preuve de stratégie d'intelligence il ya cette notion vraiment très stratège sur la fin du mois peut-être pour justement définir cette option c'est ces possibilités que vous avez par rapport à ce choix à faire et là il est question justement en plus avec le 8 de bâton de d'accélération de communication qui s'accélère on voit que moi je pense que tout le mois vous allez hésiter vous savez vous allez hésiter par rapport à ce choix important à faire il ya cette notion comme je vous disais de recherche et j'ai l'impression que ce qui va en retirant en retirer de bon c'est justement ces différentes options ces différentes possibilités et on voit qu'à la fin du mois tout s'accélère avec le 8 de bâton on pourrait aussi me parler de synchronicité vous pourriez recevoir des signes par le biais de de multiples choses ça peut être des signes de l'univers ça peut être aussi voilà faites attention aux signes dans tous les cas les exemples ça peut être un message à la télé ça peut être un camion qui passe avec justement un mot qui va vous interpeller ça peut être une chanson ça peut être ça peut être n'importe quoi donc on parle de synchronicité mais on me parle aussi beaucoup de comment dire de deux mouvements qui s'intensifient d'accélération au niveau du processus de communication dans les échanges puisque là j'ai l'impression qu'en fin de mois vous allez choisir vous allez vous positionner quelque part eh bien super allez une carte pour l'amour les béliers qu'est ce qu'on a pour les béliers l'équilibre l'amour ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre c'est se soutenir mutuellement et relever les défis ouais ça colle bien par rapport à ce que vous avez il ya une grande maîtrise dans son dans le sentimental cette ce mois ci soit parce que justement vous allez vous allez être unis dans votre couple justement pour surmonter un défi un challenge ou soit peut-être il ya cette reprise de contrôle comme je vous disais tout à l'heure par rapport un petit peu l'aspect sécurité ou ou financier ou par rapport à l'équilibre harmonieux de son couple de sa famille de son foyer donc vous l'adaptez et qu'est ce qu'on a en dos imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie c'est exactement ça nouvelles opportunités et possibilités en ta vie donc c'est ça donc ce choix en fait il peut être professionnel il peut être relationnel il peut être sentimental donc vraiment c'est important de vous l'adapter par rapport à ce qui résonne le plus en vous et là c'est exactement ce qu'on vous dit on vous parle de relever des défis on vous parle de laisser de la place pour les nouvelles opportunités possibilités en ta vie donc on est tout à fait en dedans et en plus il a envoyé du ciel il y a quelque chose qui vous a envoyé ce mois-ci les béliers bon après il faut choisir il faut choisir allez une carte conseil pour vous accompagner allez pour les béliers une carte conseil allez pour mes chers béliers alors qu'est ce qu'on a pour vous la volonté soyez volontaire avancer en appréciant la personne que vous êtes volonté et les aides quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent je vais parler de synchronicité tout à l'heure donc je pense que 1 on va vous regarder de près mes chers béliers et bien voilà j'espère que cette guidance vous aura plu qu'elle vous aura surtout parlé des n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires d'aller voir aussi vos autres signes pour complémenter les infos aussi toutefois ce message ne raisonnez pas en vous je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de septembre bon courage à tous pour la rentrée et nous on se retrouve très vite pour des nouvelles qui dansent à bientôt bye